Kong a été supprimé, la chanson, la dernière sortie de Didier Rafat qui allait très bien, qui moussait très bien, qui atteignait même les 1 million de vues, pratiquement moins de 24 heures, je vous le dis, a été supprimé par la maison de production Universal Music, voilà, Kong a été supprimé. Mais bon, avant tout ça les amis, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, n'hésitez pas à vous abonner et puis bon, ensemble, bref, maintenant, joyeux Noël à tous, joyeux Noël à tout le monde, voilà, j'espère que vous avez profité, j'espère que vous avez profité pour être avec vos différentes familles, bon bref, on va aller un peu à l'essentiel, voilà, Kong a été supprimé par Universal Music, voilà, pourquoi, je vais vous dire pourquoi, Kong a été supprimé parce que, Anno Jaguar a fait plusieurs déclarations, comme quoi, et ça, dans sa dernière déclaration, à la chaîne 13FM, sur 13FM, je crois, Anno Jaguar avait dit que Kong sautait avant le 26, le 26 décembre, voilà, c'est vrai que tout le monde attendait Kong, tout le monde attendait, tout le monde voulait savoir, tout le monde voulait écouter la chanson Kong, Kong, donc, tout le monde était impatient, voilà, ça faisait des mois depuis le décès de Didier Arafat, donc, ça attendait, ça attendait, ça attendait, hein, Kong est venu, mais, voilà, il a été, il a été blessé dans son élan, il a été coupé dans son élan, voilà, une fois encore, une fois de plus, on sabote Didier Arafat, une fois de plus, on anéanti le travail de Didier Arafat, une fois encore, Didier Arafat est traîné dans la boue, c'est dommage, ça fait pitié et c'est encore une seconde forme de profanation, voilà, ceci étant aussi, montre, hein, ça montre vraiment le problème qu'il y a entre Universal et la Eurogang, la Eurogang dont Anno Jaguar fait partie, voilà, Anno Jaguar, c'était un bras défait, il y a plusieurs dates qui ont été données, hein, il y a plusieurs dates qui ont été données, il nous a été avancé que Kong allait sortir, après le décès de l'enterrement de Didier Arafat, Kong devait sortir deux semaines après, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs dates qui ont été données, voilà, on a même dit que, oui, il y avait des choses qu'on devait voir, ça, c'était le président Landry Arafat qui l'avait dit, qu'il y a des choses qui devaient être réglées, hein, entre la Eurogang et Universal, qu'on ne pouvait pas sortir comme ça, Anno Jaguar l'a dit, après, Anno Jaguar venait, dit, que, voilà, le son, il n'était pas fini, il fallait masteriser, il fallait faire plein de choses et tout, et tout, et tout, moi, je vous ai toujours dit, les gars, je vous ai toujours dit, ici, les gars, là, ce sont des incapables, voilà, je l'ai toujours dit et je vais leur dire encore, cette bande-là, ce sont des incapables, voilà, des incapables, hein, ce sont des incapables, je ne sais pas ce que, bon Dieu, Didier Arafat a pu faire, hein, mais pour mériter ces gars-là, quoi, franchement, pour mériter, ça, c'est une insulte, c'est une insulte, je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre, c'est un sabotage, c'est un autogol, franchement, un son qui partait bien comme ça, qui prenait bien, voilà, je ne vais pas dire le son qu'on aime ou pas, c'est pas ça, je ne parle pas du fait que le son, il est bon, il n'est pas bon, qu'il est chic, il n'est pas chic, c'est pas de ça que je parle, mais vous vous rendez compte, un truc qui sort comme ça, il y a eu l'attente pendant combien de temps, et vous allez supprimer, faire supprimer le son, hein, faire supprimer le son, moi, je ne m'apprends pas à Universal, Universal, c'est une entreprise, hein, je l'ai toujours dit ici, les affaires sont les affaires, Universal, là, ils s'en foutent que Didier Arafat, ils soient morts, Universal, aujourd'hui, va chercher à voir comment ils vont retirer l'argent qu'ils ont misé dans Didier Arafat, Voilà, je vous le dis et je le répète, Universal, c'est une entreprise, une entreprise est là pour générer des profits, vous comprenez, une entreprise est là pour générer des profits, pour faire l'album de Didier Arafat, ils ont mis de l'argent, vous comprenez, pour faire les différents clips et tout, la signature et tout, ils ont mis de l'argent, Donc, ils doivent retirer l'argent, ils doivent retirer l'argent et s'ils ne voient pas leur intérêt, ils vont prendre les décisions qui s'imposent Et là, on savait tous, nos jaguars se mettaient dans un bras de fer, c'est ce qu'on dit toujours, je m'en prends, il y a un petit groupuscule de chinois, je ne sais pas comment, ils pensent que la vie, c'est un jeu vidéo, la vie, c'est un amusement, ils sont là, chinois à vie, chinois à vie, Moi, je ne m'en prends pas au vrai chinois, voilà, je le dis en même temps, je ne m'en prends pas au vrai chinois, Mais quand je parle d'un groupuscule, il y a quelques saletés, quelques déchets, façon là, et plus précisément, il y a un gars que je vois, mais je ne veux pas dire son nom, voilà, il sait que c'est de lui que je parle, pourquoi je ne dis pas son nom ? Ce n'est pas parce que j'ai peur de lui, mais parce que je ne veux pas salir ma gorge en prononçant le nom de certaines personnes, vous voyez. Donc, ces personnes-là qui sont là, en train de les gammer, ceux qui sont là, à nos jaguars, en train de les gammer, en train de les gammer, en train de les gammer, un professionnel, s'il doit faire quelque chose, il va s'arranger de telle sorte qu'il va avoir tous les accords, avoir tout ce qu'il faut. Vous comprenez, aujourd'hui, la structure organe a fait sortir le son, supposons que ça ne va pas aller en justice, qu'Universal ne va pas saisir la justice, qu'Universal ne va pas faire réclamer ses droits, tout ça, que, supposons que ça aille en justice, si ça va en justice, ça va devenir un problème sur ceux qui ont pris la décision de faire sortir le son, parce qu'ils n'ont pas les droits, parce qu'ils n'ont pas les droits, voilà, ils n'ont pas les droits. C'est avec Universal qu'Arawat a signé le contrat, ce n'est pas avec Anno Jagua qu'il a signé le contrat. Quand il a signé le contrat, Anno Jagua n'était pas là. Donc, ces Chinois qui sont là pour encourager, pour donner des ailes à ces personnes-là, réfléchissez un peu. Faites preuve de maturité, voilà, faites preuve de maturité, n'envoyez pas les gens à aller salir le travail de Didier Arafat, à salir ses œuvres, vous comprenez, vous comprenez. Parce que déjà, pourquoi je dis que ces gens-là sont des incapables, hein? Les réseaux sociaux d'Abidjan, de Didier Arafat, pardon, sont des gros, gros moyens de communication. Sont de gros, gros moyens de communication. On sait, quand Didier Arafat est mort, il y a eu des trucs, il y a eu encore plus de monde qui l'ont suivi. Il y a plus, je vous dis seulement, Didier Arafat, en un mois après sa mort, du 12 août au 12 septembre, Didier Arafat, sa chaîne YouTube a enregistré, si je ne me trompe pas, en plus de 26 000, hein? 26 000 euros, environ 26 000 euros, vous comprenez? Environ 26 000 euros. Je peux me tromper, mais je vous dis que ce n'est pas moins de 20 000 euros que sa chaîne YouTube a généré. Faites le calcul, vous allez voir ça fait combien. Donc, s'il y a les vrais chiffres, ils vont savoir. Sa chaîne YouTube a généré assez d'argent. Il a eu beaucoup d'abonnés. Il était à plus de 500 000 abonnés et un 300... Est-ce que c'était il était à 300? Il était à 500 et quelques mille abonnés avant qu'il ne les décède. Là, il est à plus de 700 000. J'avais même fait sortir les chiffres ici. Sur ma chaîne, vous pouvez voir ça. Je vais mettre le truc en haut comme ça. Vous allez voir les records qu'il a fait. Vous allez savoir qu'il y a beaucoup de choses. Il y a ces questions dessous. Donc, il y a beaucoup qui sont là. Didier Rafat, on va faire sortie con. On va faire festival de con. On va insulter de Bordeaux comme on veut. Vous avez suivi son live. Vous avez vu son live d'hier. Il sait que ceux-là. Il y a beaucoup qui sont là pour l'argent. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Didier Rafat. Ce n'est pas parce qu'ils aiment vraiment Didier Rafat. Il y a beaucoup. Ils sont là pour les jetons. Ils sont là pour les mouvements. S'il n'y a plus de l'argent, ils vont guineter. Ils s'en foutent. Vous comprenez ? Vous comprenez ? Donc, je ne peux pas comprendre comment on puisse venir insulter le travail d'un monsieur. Il a fait son travail. Et du jour au lendemain, sans aucune raison valable. On met un son qui a suscité beaucoup. Qui a suscité l'engouement comme ça. Et du jour au lendemain, sans raison valable, on fait supprimer ce son-là. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Si vous avez pris, si vous vous êtes entêté pour mettre ce son, continuez dans l'entêtement jusqu'à ce que le son puisse demeurer. Ça, c'est fini. Ils ont tué le son. Je vous le dis. Ils ont tué le son. C'est fini. Voilà. C'est fini. Même si le son... Parce que, tout à l'heure, j'étais allé voir des amis. Et j'étais là. On a dit qu'à Kong est sorti. Est-ce que vous avez écouté ? Ils disaient, ah ouais, Kong est sorti. Déjà, le son, il n'a pas été communiqué sur les réseaux sociaux de Didier Rafat. Je l'ai dit, ça n'a pas été communiqué parce que les réseaux sociaux de Didier Rafat sont un puissant moyen de communication. Il a plus d'un million huit cents sur son Instagram. Vous imaginez le nombre de personnes que ça peut toucher. Comment ça peut partir Instagram ? Aujourd'hui, c'est le moyen de communication qui est lent d'un mois. Ici, ce n'est le meilleur moyen de communication qui est le plus puissant actuellement. Instagram, c'est le réseau social qui génère le plus d'interactions. Il n'y a même pas matière Facebook. Il n'y a même pas matière les autres là. Instagram est trop en feu, les gars. Instagram est trop... C'est trop rapide. Son truc, ça ne marche pas. Ils n'ont même pas pris le temps d'essayer de récupérer de ses comptes. Essayer d'avoir accès à ses comptes pour les gérer. Mais au lieu de ça, ils ont fait Didier Rafat Forever. Si Didier Rafat Forever, ils profitent pour poster des publications, pour régler leurs comptes avec les autres. Pour faire les parables aux autres. Comme la dernière publication qu'ils ont faite. Ah, que de Bordeaux, les Koufas, ils vont là-bas. Ils n'ont pas écrit de Bordeaux, les Koufas. Mais pourquoi aller parler d'un truc, d'autre chose ? Au lieu de parler seulement que de la mémoire de Didier Rafat. Si, ils font ça déjà. Mais ça ne sert à rien d'aller se pavaner dans des histoires qui n'ont rien à voir. Ça encore, c'est sali le gars. C'est sali Didier Rafat, c'est de ne pas avoir de respect pour sa mémoire. Et ça, ça m'énerve ce jour-là. Ce jour-là, je suis allé les récruire pour leur dire, mais ce n'est pas normal ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Pourquoi vous prenez la peine d'aller régler vos problèmes ? Vous voyez, les gars, ils ne passent pas ça pour aller régler leurs problèmes. C'est ce que j'ai dit. Ce sont là, ce sont des... Ils sont là pour la division. Ils sont là pour la division. Aujourd'hui, si de Bordeaux, les Koufas a un palabre avec les Chinois, c'est à cause de ceux-là. S'il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de palabres, c'est à cause de ceux-là. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. À faire des Didier Rafat, ça va faire un an, deux mois, deux ans, c'est fini. Je vous le dis. Un an, deux ans, c'est fini. Voilà, je vous le dis. La vie même, c'est comme ça. La vie en elle-même, c'est comme ça. On ne peut pas chercher continuellement le mort parmi les vivants. Arrivant un moment, l'homme, on va accepter ça et on va aller de l'avant. On va aller de l'avant. Quand ils vont savoir qu'ils ne pourront plus tirer des sous sur... À faire des Didier Rafat, là, ils vont enlever leur main dedans. On est là ici, on va se voir. On va se regarder. Puis vous allez me donner raison. Vous allez savoir si j'ai tort ou bien si j'ai raison. Comment on peut venir saboter le travail du monsieur comme ça ? Vous avez publié la chose. Si vous n'avez pas vraiment les raisons, pourquoi sortis ? Pour que demain, vous venez faire supprimer ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand De Bordeaux-Lukouf a fait Pikmin, son Pikmin contrôlait. Mais quand son Pikmin était supprimé, il y a un maudit qui allait signaler le mouvement. Ça fait plus d'une semaine, le mouvement n'a pas été débloqué. Quand ça a été débloqué, la Pikmin, ça a tué le buzz de Pikmin. Ça n'a pas contrôlé encore. Ça a tué le buzz. Parce que quand tu fais sortir un son sur YouTube, tu fais sortir une vidéo sur YouTube, les 24 heures sont importantes. Quand les 24 heures, le truc mousse, les 48 heures YouTube, naturellement, les robots de YouTube mettent en avant et proposent la vidéo à plusieurs personnes. Quand les 48 heures, c'est bon, ils continuent de proposer encore. Quand ça prend, ils proposent, ils proposent, ils proposent à un grand nombre de personnes. Là, dans les 24 heures, le son est en train de mousser. Vous venez vous casser le rythme. Vous cassez ça. C'est dommage. Vous cassez ça, ça a tué le son. Ça a tué le son. On va dire, ouais, c'est un buzz et puis on va le remettre, ça va venir prendre. C'est faux. C'est faux. À moins que vraiment les gens même soient vraiment déterminés à ce que le son mousse. À moins que les gens soient vraiment déterminés à ce que le son mousse. Mais on se connaît entre nous, ils voient rien. C'est un jour, deux jours, ils vont passer à autre chose. On se connaît entre nous, ils voient rien. Nous, là, on parle beaucoup. On parle beaucoup. Mais on fait rien pour soutenir. On se connaît ici. Là, on fait des trucs. Dix doigts. Ils ont parlé ici. Dix doigts. Dix doigts. Vous pensez que s'ils avaient pris la peine de partager les liens, les liens, ils pensent que leur nouveau compte Didier Rafat se reçoit là. Est-ce que l'Instagram de Didier Rafat, c'est puissant que son Snapchat, c'est puissant que son Facebook. Vous pensez que leur nouveau compte Didier Rafat, ils ont fait là, c'est puissant. S'ils ont mis ça, le nombre de personnes qu'il y a là-bas. Il y a des gens même, ils n'aiment pas Didier Rafat. Ils n'aiment pas compassion, pas pitié. Ils allaient acheter pour qu'ils puissent avoir le Dix doigts. Aujourd'hui, on est là, Dix doigts, ça fait un an. Bientôt. Dans trois jours, ça va faire un an. Dix doigts, il n'y a pas. Il faut qu'il y ait. Il n'y a pas. Toujours en train de sauter dans tous les sens. Dans tous les sens. On dirait une petite, une petite go même qui est en yonze, qui apprend comme ça. Aujourd'hui, elle va mourir quand on va là, Dix doigts. C'est quoi ça? Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ils l'ont profané son corps. Ils sont venus faire ça là encore. Venir saboter le travail du gars. Après, c'est pour dire non, les gens sont contre lui. Il a été boycotté. C'est facile de dire ça. C'est ceux-mêmes qui sont à côté de lui là. Qui l'ont boycotté, qui ont fait toutes les mauvaises choses. Parce qu'il y a des gens ici, on connaît. Quand ils sont dans une position privilégiée auprès de la personne là. Et plus Dieu, il ne faut pas, la personne va changer les têtes. La personne va réfléchir autrement pour son bonheur. Ils vont zamouter la personne pour toujours avoir les faveurs de cette personne. Et c'est dans ce qu'il dit qu'Arafat était. Dans ce qu'il était là, les Mongols là, ils étaient prêts à le zamouter. Ne même pas lui dire la vérité pour qu'il n'ait qu'à rester. Et ils vont toujours rester dans cette gamme de yorogang, yorogang, yorogang. Baiser, boire, danser, dormir, c'est fini. Mais Dieu vous voit, continuez à salir le gars. Continuez à salir son travail. Quand il crache en l'air là, crache en l'air là, ça ne va pas à gauche, ça ne va pas à droite. Il tombe dessus. Continuez. Toi, à nos jaguars, il faut continuer. Un gars comme ça là, on doit avoir peur de lui. Puis, à travers tous les artistes de Côte d'Ivoire, ils t'ont tout chassé, ils t'ont tout jeté. Ils ne savent pas ce que les gens cherchent derrière lui là. Ils ne voient pas. Ils ne voient pas ce que lui fait. Puis l'homme sur terre ne peut pas faire à pitié. Ils ne voient pas. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun truc. Mais comme dans le milieu de la Côte d'Ivoire, les gens ne connaissent pas les bonnes choses. Ils ne connaissent pas les gens qui sont vraiment efficaces. Ils préfèrent se jeter dans les bêtises. Dans les bêtises. Toujours. Nos artistes, c'est ça qui ne fait pas la force. Toujours en train de s'entourer des gens qui sont incapables. Ils sont incapables. Voici ça aujourd'hui. Coupé de Calais aujourd'hui, ce n'est pas depuis que Didier Arafat est mort qu'il s'est mort. Coupé de Calais est mort depuis. Didier Arafat essaie de donner un autre souffle au Coupé de Calais. En essayant de l'attraper de Calais. Essayer de donner un autre souffle. Lui-même, il l'a vu depuis longtemps. Il a dit ça. Et puis, il a dit dans sa vidéo que Coupé de Calais est en train de mourir. Il a dit que Coupé de Calais est mort depuis. Et puis, quand lui-même il est parti, il s'est venu à achever le mouvement. C'est fini. C'est fini. Quand tu regardes la Coupé de Calais, qui peut vendre quoi ? Qui peut faire quoi ? Il n'y a pas. C'est lui qui dit que Didier Arafat. Si tu veux mousser, tu veux faire plus que Didier Arafat. Mon frère, il faut mourir. Et puis, tu meurs. Ce n'est même pas celui-même d'abord. Tu dois faire plus que ça. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ceux qui sont là, il aurait aimé que vous preniez la peine de régler les choses. Vous n'avez pas fait sortir le son dans les 3 mois, 4 mois. Ce n'est pas grave. C'était mieux d'attendre. Parce que Universal veut faire sortir Kong en réédition sur l'album de Didier Arafat pour Vannes. Universal, c'est ce qu'il était censé faire depuis pour Vannes. Parce que Kong attirait l'attention. Le truc savait. Landry Arafat savait. Il a plusieurs fois dit ça. L'autre, il savait. Anno Jagua, il savait. Kong devait sortir sur un album pour faire réédition. Kong devait sortir en réédition sur l'album et puis continuer de vendre encore en réédition pour vendre. Parce que Universal doit retirer son argent. Universal doit retirer ce qu'ils ont misé sur Arafat. Ils doivent retirer ça. Et puis, ils n'ont pas encore retiré. Là, ils ont misé sur Arafat, ils n'ont pas encore retiré. C'est parce qu'ils ont retiré. Ils n'ont pas encore retiré. C'est pourquoi il n'y a pas là-bas actuellement. Les gars là, ils sont là, ils ont un truc. Anno Jagua, il n'est rien. Il ne connaît rien dans le contrat de Didier Arafat. C'est lui, il vient vers sa gueule. Il vient parler, parler, parler. Wouah, 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 wouah. Tu n'es rien dedans. Tu entends, il prend un engagement. Mais quand il voit l'injustice là, l'enquête à payer là, tu n'as pas encore vu. C'est qu'un ensemble en après. C'est qu'un ensemble en après.